... Au Niger, Chertigan, deuxième jour de réunion des chefs d'état-major de la CDAO. Il faudrait d'emblée noter, fatir à l'ouverture du sommet des absences remarquées, celle du chef d'état-major du Cap-Vert qui a décliné l'invitation en raison de son opposition à l'idée d'utiliser la force et celle plus attendue des chefs d'état-major du Niger, du Burkina, de la Guinée et du Mali, quatre pays où les militaires ont pris le pouvoir. Le commissaire chargé des affaires publiques de la CDAO a déclaré que les vaillantes forces de l'Afrique de l'Ouest sont prêtes à répondre à l'appel du devoir contre l'inflexibilité des militaires au pouvoir. Abdel Fataou Moussa soutient que la réunion a porté sur les engagements et sur le moment où ils commenceront à marcher vers le Niger. L'option du dialogue est toujours mise en avant tout de même. Direction le Mali à présent avec l'ONU qui a annoncé ce 17 août le retrait de ses casques bleus dans le troisième camp du Mali conformément à son plan de départ complet de ce pays du Sahel au 31 décembre 2023. L'aménagement applique la décision donc prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire mettre en termes immédiats à la mission déployée depuis 2013 dans le pays à la demande de l'agent d'arriver au pouvoir par la force en 2020. Direction Haïti à présent avec les assauts répétés dans gang contre les habitants dans le quartier de la capitale haïtienne. Le Boreau Prince qui ont fait 30 morts dont 2 policiers, 4 disparus et plus d'une dizaine de blessés selon le bilan provisoire d'une organisation de défense des droits humains hier. Le bilan donc des violences a été fourni à l'AFP par le réseau national de défense des droits humains. Et puis pour finir, les Etats-Unis avec la présidentielle de 2020, Donald Trump qui propose que son procès fédéral se tienne en 2026. Les avocats de l'ancien président américain inculpés par la justice fédérale pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020, ont réclamé donc jeudi que le procès de leurs clients se tiennent en avril 2026, soit bien après la présidentielle de 2024 à laquelle il est candidat. Ce temps est nécessaire selon eux pour examiner toutes les pièces du dossier. Merci beaucoup Chertidiane Djao pour les brèves à tout à l'heure également pour le Wolof. Et puis retenez que vous aurez également de quoi est-il le nom. Et nous serons du côté de Thies avec notre correspondant dans la capitale du rail, Cher Ante Diop. Avant un jour au Sénégal, un jour dans le monde, la une des quotidiens du jour avec Cherifia.